On savait qu'ils allaient le prendre, le Galio, mais alors par contre, pourquoi prendre Katarina quand il y a justement un Galio en fait ? Pourquoi on s'est auto-counterpeak là ? Parce que non, il est confiant que c'est à Katarina. Mais euh, t'as beau être confiant, normalement tu te fais défonce par un Galio. Non mais moi j'ai confiance en lui, il n'y a pas assez. D'accord, ok. Après, peut-être que je vais me tromper, mais... En vrai, je suis Katarina, je pleure si je suis contre un Galio en vrai. La Katarina, je l'ai coaché, et même si, là on a vu l'équipe, on a quand même une équipe avec du CC, Jin là et du CC, Jace aussi il a du poke, il y a moyen qu'on arrive à faire d'autres trucs sympas. Ouais, après j'adore Katarina contre, merde, j'adore Katarina contre MF, genre MF c'est tellement free kill quand t'es Katarina. Après, c'est aussi un défi pour la Katarina, parce que oui il y a du CC, mais on est contre du Silver Gold, donc il y a toujours plus de chances que les ennemis ratent leur sort, et que Katarina voit une ouverture pour agresser. Ouais, en effet. Donc salut à tous, on est sur le coach abonné de la semaine, Silver Gold, cette semaine sur Discord, tous les jours, tous les samedis à 20h, pas d'inscription, vous venez juste un peu avant 20h, et puis c'est ça. On est avec Toucan, salut Toucan. Salut tout le monde. On a déjà parlé, voilà, c'était la petite introduction. On va vous laisser le loading screen pour voir les runes. Alors, avec Galio, juste petite parenthèse, moi maintenant je le joue Aerie en fait. Et je préfère Aerie, parce qu'en plus ça te donne des shields à un moment donné, et j'ai regardé avec mes games, et ça fait autant de dégâts, voire plus. Et en plus ça te met du shield, et puis voilà. Ah, il y a du cheese ! Voilà, j'en avais parlé du cheese de Sion, ça fait flash tout de suite. Alors c'est dommage qu'il n'était pas préparé, parce qu'il l'aurait, quand vous jouez Sion, support, c'est du cheese tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez vous cacher dans le tree bush, c'est ce que j'ai conseillé, tous les Sion font ça, les mains. C'est parce qu'en fait, quand tu te mets dans cette option-là, normalement l'équipe bleue, ils vont aider le jungler à faire le red buff, et ils vont revenir par le tree bush. Et avec Sion, tu vas préparer ton Q, ça va faire 30-35% de la vie au 2, et là t'as une MF qui va faire le Q sur un, ça va rebondir sur l'autre, vous faites presque double kill ou forcez les doubles flashs. Donc ça c'est important quand vous jouez Sion support, c'est de tenter des trucs, c'est beaucoup à l'instinct, etc. Il faut retenir aussi, c'est que si en Sion tu te mets en face, il ne faut pas passer par ce bâche. Exactement, ou sinon tu fais des feintes, ou tu lances des sorts, ou des trucs comme ça. Pas besoin d'utiliser la ward dans le buisson là, c'est important de garder aussi les wards pour les mettre dans les buissons en bas. Pareil quand t'es contre un blizzcrank, si t'es support ou ADC, n'utilise pas de ward pour invade ou quoi que ce soit, il faut absolument que tu gardes ta ward pour le mettre dans un buisson, sinon le blizzcrank sera complètement gratuit, il sera libre dans les buissons et ce sera ultra chiant. Niveau des équipes, on est à la top lane, un Jace contre un Gnar, deux champions à distance, je ne sais pas du tout, quel est le matchup favorable ? Est-ce que c'est 50-50 pour toi ? Oui c'est 50-50, parce qu'en fait à la base ils voulaient prendre soit Daru, soit Fiora, mais ça allait être assez compliqué, et du coup Jace c'est assez, comment dire, il était plus à l'aise avec Jace. Ok, ok, alors je pense que niveau, tu vois genre Gnar, il m'a dit Doran Shield ou épée de Doran, je lui ai dit Doran Chi parce que c'est beaucoup d'arras finalement des... Oui, 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 du coup pourquoi Jace, c'est ça, on est d'accord, ok, d'accord. Ah le truc c'est que j'ai pas eu beaucoup de temps pour tout leur dire. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, c'est... Et puis là j'ai pensé pour 5 joueurs en même temps, donc... Ah ouais, non, mais c'est clair... Comme là, la Léonard par exemple, elle a pris les 3 potions, c'est plus intéressant des potions rechargeables. Parce que du coup là, elle perd, elle va devoir racheter des potions, c'est pas rentable. Alors est-ce qu'elle voulait jouer agressif ? Parce que moi je pense souvent les 3 potions aussi, pour être extrêmement agressif en early game. Tu peux être agressif et gérer ta façon de jouer autrement. Parce que là, économiquement parlant, surtout quand t'es support, t'as besoin d'économiser le maximum de gold. D'accord. Et même la rune des cookies pour les supports, elle est très intéressante, puisqu'elle rend le mana et les HP en pourcentage. Et comme Léona c'est un tank, elle peut très bien en profiter aussi. Oui c'est vrai. En fait, moi je prends souvent mes 3 potions, quand en face, y'a beaucoup de pocs. Genre vraiment des trucs qui vont maras, qui sont extrêmement chiants. Là c'est un Sion MF, tu peux prendre les potions rechargeables. Exactement. Là les potions en effet, n'était pas... Alors par contre, ils sont niveau 3. On fait un engage sur la MF, on l'a bien catch. Le Sion qui est en train d'extrêmement bien faire chier... Oh, super beau Q ! Dommage que la MF est partie beaucoup trop loin. Qu'est-ce que fait la MF ? Non ! Elle a eu trop trop peur la MF, c'est super dommage. En plus qu'elle avait un flash, le Sion qui joue très bien, qui fait bien son travail de catching, qui attaque et qui marche. La MF, le gros problème c'est qu'elle a pris beaucoup trop de recul. Elle aurait dû mieux gérer son positionnement, elle aurait pu mettre des auto-attaques, elle aurait pu en mettre 2-3 là. Et avoir un kill... Voilà, ça c'est la petite erreur mécanique... Non ! Je ne l'avais pas vu ! Non, il n'a pas respecté le E, le Sion qui est en train de bolosser les ennemis. Bien joué. Sion, il faut faire attention les gars, c'est tellement pas joué qu'on ne sait pas ce que fait le perso parfois. On se fait déjà surprendre aussi parfois... Attends, mais là il y a un Gragas là ! Pourquoi le Gragas back là ? C'est le moment d'y aller ? Attention, le E, est-ce qu'on va le flash ? Voilà, le E a été mis, on ne l'a pas flash et on va pouvoir donner un kill au Gnarr. C'est marrant que le Gragas a attendu beaucoup de temps, mais au moins ça a payé, la patience a payé dans ce cas-là. A la mid lane, on a beaucoup de farm de la part de Katarina, alors que normalement on n'est pas censé avoir tout ça contre un Galio. Galio qui joue avec Comet. Alors je rappelle que je suis en train de voir aussi des gens qui jouent Galio, il y a le genre de numéro 1 avec le plus de game, etc. Qui est Diamant 1, qui joue Galio full AP avec ARG, j'ai testé, ça marche de ouf, c'est la première fois que je faisais un Pentaki presque en plus. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Après c'est très ballsy, c'est très risqué. Et oh putain la vache, mais attends, le Q qui vient de lui mettre là ! Oh la 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 ! Là, qu'est-ce que tu conseilles ? Il y a la bêtise de rage coup près noir, il va se faire bouffer par Jess le Gnarr. D'accord, oh attention, c'est bien passé le Q de Mimou, on a balancé l'ignite. On pensait faire plus de dégâts, mais le flash a été tout de suite fait par la part de Galio. Là, tu proposes quoi comme build à la top-end ? Parce que moi je ne m'y connais pas du tout. La Gnarr, qu'est-ce qu'il devrait prendre ? En fait là, les deux, ils devraient partir à Tabi Ninja pour résister à leur poke et à leurs dégâts physiques. Ouais, de l'armure très rapidement, en plus les Tabi Ninja vont s'amener à tuer les... Parce que la Gnarr, il a acheté des HP, en fait, les HP ça ne sert à rien. C'est-à-dire que là, les potions du Gnarr, il va forcément les utiliser, mais ce ne sera pas efficace. Alors que si le Gnarr avait de l'armure, non seulement il réduirait les dégâts subis, mais ses potions lui rendraient plus facilement tous ses points de vie en fait. Je vois, alors est-ce que la vie, vu que le jungler est AP, tu vois, ça compense un peu ? Il y a le burst du Jayce, d'accord, il a un bon burst avec son QSPEL, mais par contre, la Mumu, ce n'est pas du burst, du coup, il n'y a pas un double burst que Niarr a besoin de subir en fait. Attention, qu'est-ce qu'il fait le Gnarr là ? C'est quoi ce trade ? Il n'était même pas niveau 6, il n'avait pas sa rage, ça c'était un mauvais trade. Surtout que Jayce, ils sont eux en forme de marteau, enlèvent des dégâts en pourcentage de points de vie manquant. Je ne sais plus comment on s'est calculé. En gros, ils enlèvent un pourcentage de points de vie, ils sont eux, quand ils repoussent. Oui, d'accord, mais en points de vie max ? HP Max, HP Max, il me semble. Ah oui, HP Max ? Oui, oui. Oh, attention, on a le truc là, il faut faire très très attention à la forme de Gnarr, mais ça a sûrement passé. Ok, IW, je veux dire, IE, out. Très très bon trade de la part de Gnarr, c'était très risqué, heureusement qu'il n'avait pas continué. Là, Jayce fait une erreur, ce qu'il aurait dû faire, parce que Niarr est en forme, on va dire, corps à corps, Jayce aurait dû se mettre en forme marteau et profiter de récupérer du mana avec sa forme du marteau en fait. Ah oui, c'est vrai, ça on oublie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses avec Jayce qu'il faut lire à l'essor, il y a beaucoup de trucs, tout comme on en avait parlé à un moment donné. Il faut profiter des conditions, ok, Niarr est en forme, corps à corps, il n'a plus beaucoup de points de vie, donc il ne s'approchera pas, donc je peux profiter de temps en retour pour récupérer du mana. Ok. Oh, attention, agression de la part de Léona sur Miss Fortune, sauf que le suis encore une fois, fait un excellent Q sur deux membres, et il pile super bien, il pile super bien, c'est très très compliqué de la part de Jin de suivre en fait les calls de Léona, parce qu'en fait le suis on se met entre les deux et c'est exactement ce qu'il faut faire, et c'est super bien joué. En plus il y a le E de MF qui a ralenti dans le tas, le Gragas qui va peut-être se faire prendre, Oh, j'ai eu un énorme freeze, oh, j'ai eu un énorme freeze, désolé. Ok, et le Gragas qui va mourir, le Galio qui ult un petit peu trop light, est-ce qu'on va pouvoir tuer ? Aïe, 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 on s'est fait complètement désintégrer par le combo de Jace avec le Q boosté, et là ça donne un kill à la Katarina, au Jace. Le Jace qui va partir létalité. Euh... T'as combien de minutes de jeu ? Là je suis à 7 minutes 55. Ok, ça va, je lance à 8 minutes de kill. D'accord, c'est pas grave. Donc t'avais du retard, ou quoi ? Euh, là j'ai du retard, au pire tu fais, tu touches la touche B pour faire pause pendant 3 secondes, genre. Tu peux pas accélérer sur le bouton... Euh, bah c'est parce que moi en fait tu es, ça va accélérer pour les autres, et j'ai pas envie d'accélérer pour le stream. Ok, ok, ça marche. Je préfère que les games soient en entière, même si c'est 3 secondes, je sais, c'est peut-être un petit peu inutile. Alors, Galio est parti sur un catalyseur plus euh... Euh, la petite jupette là, euh... Null Jab Magic Mantle, c'est quoi en français ? La petite jupette, c'est pas de 5. Ah, cap de néant. Cap de néant, ok d'accord. Cap de néant ? Ah, oui oui. Non mais, avant, parce que la cap de néant c'est celle qui coûte ses 120, 740 là. Non non, non, non ça c'est le Dégatron. Ah d'accord, ok oui, ok d'accord. Voilà, il a pris de la résistance magique assez rapidement dans la partie, c'est normal hein, c'est en plus un Galio, mais c'est surtout qu'il est contre une Katarina et un Amumu, du coup ça va réduire pas mal les dégâts. Euh, Katarina qui a déjà pris ses bottes de sorcier, hein, qui... donc il y aura de la pénétration magique en flat, c'est 15 hein, si je me trompe. C'est surtout pour la mobilité quand même, on a besoin. Ah c'est 18, ok d'accord, c'est 18. La pénétration magique est ultra importante pour Katarina, mais c'est surtout pour la mobilité. Ah, là on a arrêté le Q de Sion, Sion qui tanque pas mal du tout, en vrai, il a beaucoup de points de vie. On a monté les deux items support, euh... Ok, ça c'est bien aussi, ils vont récolter plus de gold. D'ailleurs en termes de gold, combien on a récupéré ici ? 524 de la part de Sion, 477 de la part de Léona, ça s'équivaut vraiment très très bien. Pour moi les deux supports, ils font l'erreur de pas avoir pris une étoffe d'armure en fait. Étoffe d'armure, d'accord. Bon, attention, Gragas qui va faire son ultime sur le Jin, il a plus beaucoup de points de vie, il a dû flash out. Le Sion qui a fait son ultime sur la Léona, pourquoi on focus Léona qui est le champion le plus tranquille du jeu ? C'est un délire, pourquoi ? Pourquoi on met tout sur la Léona, c'est très dommage. On n'aurait pas dû utiliser autant de ressources sur la Léona, c'est son but, la Léona reste. Et le Gragas, ici, là, le Gragas, voilà, c'est ça que je voulais... Ok. Oh, attention, qu'est-ce que fait ? Oh mon dieu, la Léona qui est ultra ballsy, qui va flash in sur le Gragas pour le finir. La Katarina qui sera maintenant... Attends, non, il y a eu un Jace, un kill de la part de Jace. Est-ce que là... Oh mon dieu, elle va prendre un kill, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 1, peut-être un kill. Non, pas du tout. On n'a pas eu l'aide qu'on voulait pour la Katarina, parce que là, elle aurait pu vraiment les prendre sous-tour. Mais voilà, on avait besoin... Oh là, Léona qui va ult le Galio, le Galio qui va, eux, qui va mourir. Ah, qui va flash out, malheureusement. On n'a pas assez bien calculé l'auto-attaque du Jhin qui est super bien parti. On va prendre... Oh là, c'est une catastrophe pour l'équipe rouge qui est en train de se faire bolosser. On téléporte à la top lane alors qu'elle n'a plus beaucoup de points de vie. On aurait pu se faire retourner. Attention, on grid pour la tour. Mais c'est 300 gold bonus. Est-ce que le Gnar va pouvoir prendre les 2 kills ? Je pense que oui. Attends, non, il y a l'utilité de la Mumu, ça ne va peut-être pas le faire. Le passif de... Et si, si, le passif de Gnar, il faut se retourner. Non, il fallait faire une chute d'une auto-attaque. Ok, il est en train de chercher son boost. Voilà, c'est bon, normalement. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, parce que là, on pouvait le tuer 40 fois, en fait. Non, non, il a red buff, t'es fou. Il a red buff, le Gnar. Mais c'est ça. Si je veux dire, le Gnar aurait pu y aller, en fait. Ah, non, 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 c'était... Bah, là, il aurait pu aller sur la Mumu. Non, 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 c'est... T'es sérieux ? Ah, moins 60%, là, il pouvait le tuer. Bon, il a raté son auto-attaque pour le 3ème... Ah, non, il n'y a que des points de vie, déjà. Mumu, là, t'as des grands processages de points de vie. Enfin, ça peut être très risqué, en vérité. Ok, moi, je l'aurais tenté, mais d'accord, pourquoi pas. Niveau 9, Katarina, c'est un peu trop... Ah, moi, Antoineur, j'y serais parlé non plus. Même s'il y aurait eu un mort, c'est sûr, mais c'était trop risqué de définir qui allait gagner. Ok, ok, je vois. Galio qui... Mais après, moi, je suis 100% grid aussi. Moi, je teste trop de trucs. Je suis très risqué. Il vaut mieux que les joueurs se cassent. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On ne prend pas de risques. Pourquoi pas, pourquoi pas. Galio qui a fait son ultime. Oh, attention, le E est parti. Faut faire attention. On a le W ou pas ? Attends, on avait le W du Galio ou pas ? On l'avait pourtant, le W. On aurait pu en utiliser. Aïe, 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 aïe. L'ultime de... Ah, ça, c'est super dommage, parce que ça aurait pu complètement renverser le fight. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Jin, en fait ? Je n'ai pas compris. Ohlala, le Jin, qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, il faut se casser, là. On avait oublié le passif du Sionk, qui est rubé quand il meurt. Le Galio qui va se faire, encore une fois, normalement tué, peut-être par... Aïe, aïe, aïe. Oh, 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 le Jin. On a un E, mais qui va passer sur la Katarina, malheureusement. Ah, il manque de réussite. Très bon E de la part du Gragas, qui va annuler le Q sous forme de marteau du Jace, mais il va quand même succomber au Jace. Et le Gnar se transforme, et c'est la mort. On va faire un point, peut-être, sur les builds, parce qu'on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a le fameux Jace full létalité. Ah, il va partir Dractar, là ? C'est celui qu'on aime. Donc, il est parti du Mou, il va partir sûrement Dractar. Ça, c'est vraiment pour faire son Kikou, joué une shot au cul pour ceux qui n'ont pas pris d'armure, en fait. Le truc, c'est que ça va marcher jusqu'à un moment, jusqu'à ce que l'ennemi adverse aura full l'armure. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas acheté. Le top laner n'en a pas, Gragas non plus, Galio non plus. Donc là, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais si l'ennemi a une révélation, on se dit on va faire de l'armure, on va partir avec plein de résistance. Le Jace fera plus rien. Là, ça fait juste un effet snowball, en fait. Il aurait pu prendre de l'AP, ça aurait marché, en fait. C'est juste pour vous dire que là, c'est juste du snowball, et il aurait pu prendre mieux comme stuff. Là, le Gnarr, en fait, c'est parce que je lui ai dit dans son build de prendre un mail gelé, mais pas en first pick, en first item, en fait. Je ne sais pas, je vais Gnarr, c'est juste que... Et même, il aurait pu partir sur de la D un peu dès le début, quoi. Parce que là, il a pris de suite... Parce que là, il a 30 d'attaque. Sur deux gens, je tiens un peu à la gueule, quoi. Parce que sur Gnarr, je ne connais pas le build. Tu prendrais quoi en premier, toi ? Oh là là, attention ! L'équipe bleue qui est en train de tout détruire. Ah bah oui, c'est l'équipe bleue, c'est l'équipe de Katarina qui est en train de snowball sur les objectifs. Après, c'est bien ce qu'ils font. Et c'est très bien concrètement de l'équipe que j'ai fait par rapport à, comment dire, au frontliner, Léona, M.U. Et la Katarina et Ginn derrière qui attaquent, c'est... Ah bah, juste en voyant Léona, moi j'étais en mode, waouh ! C'est très, très fort, Léona. C'est pour ça, on a Mad Morgana et Lulu pour libérer les jouets de toute façon. Très, très bien pensé. Premier dragon pour l'équipe bleue à 14 minutes. Un bon petit dragon qui va permettre de snowball les objectifs. On va faire plus de dégâts sur les gros monstres. sur les monstres épiques et sur les tours. En plus, on groupe bien. C'est très bien ce qu'ils font. Il y a un héros de la faille qui va pouvoir être pris facilement aussi, je pense. On prend la T1 bot. La T1 top est déjà prise. Toujours aucune tour pour l'équipe rouge. Après, la Mille des jungles, c'est 0-4-0-4. 0-4-0-4. Eh oui. Là, on a voulu jouer. En fait, là, ce qui se passe, là, ma composition, elle est assez hybride, on va dire. Parce qu'on a un gros burst physique avec Jhin et des gros dégâts aussi avec la Kata. Bon, Jhin aussi. Jhin, Jace aussi. Attention, la Katarina qui va peut-être mourir. Elle a plus de E. Elle s'est fait ralentir avec le Cutlass. Et elle va succomber et donner un kill à complètement KS par le Gragas. Gragas qui aurait dû limite donner le kill parce qu'en plus, il était à 0-4. Du coup, il donnait moins de gold. Après, c'est bien qu'il ait aussi un petit peu de kill pour qu'il soit efficace dans la game. En termes de build, bah oui. Ce que j'expliquais, en fait, par rapport à la composition de mon équipe et comment elle s'adaptait à ton équipe, c'est qu'on a beaucoup de dégâts avec le Jhin et beaucoup de dégâts avec la Kata. Bon, le Jace aussi, j'ai dit, parce qu'il a beaucoup de déthalité. Et le problème, c'est que le Gaglio, il a voulu faire beaucoup d'ARM contre la Kata. Mais par contre, le Gaglio, il se fait déchirer par Jhin et Jace, en fait. Oui, surtout qu'il a beaucoup Rome, en fait. Il a essayé de beaucoup Rome. Mais après, c'est pas normal. Un Gaglio devrait complètement détruire une Kata-Rena. Et là, du coup, l'étalité de Jace est 100% efficace puisqu'il est en papier, le Gaglio. Oui, le Gaglio est en effet en papier. Après, c'est peut-être pas lui de focus. Le Sion qui fait quand même un bon travail de Tanki, mais personne ne l'aide. C'est ultra dommage. Oh, c'est bien. Ils ont tout mis sur la Léona. Évidemment, les gens, on ne focus pas une Léona, en fait. Surtout quand elle a son W d'activé. Elle ne prendra pas de dégâts. Ça va forcer tout le monde à mettre des CD. Et en fait, ton équipe sera complètement gratuite après. Donc là, le gros problème, c'est que ça fait 2-3 fights, même tout le temps, où on met tout le temps tout sur la Léona. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ignorer la Léona. Quand elle a fait ses combos, elle ne fait pas de dégâts à la Léona. Ses cooldowns sont... Pas si long. Ils sont... Le Q et le E sont peut-être un petit peu long, mais c'est pour ses petits stuns. C'est pas très gênant. Mais on ne met pas tout le burst sur une Léona. Surtout avec son W. Alors, je t'ai un petit truc. Je conseille à Gilles de faire un lieu, le qu'on s'appelle le canon ultra rapide, et de partir sur un Dominique, en fait. Et là, ça va être encore mieux. Le Dominique, ça va être génial, parce que Nia, il a fait encore plus de points de vie. Ah, exact. Il a fait un petit peu plus de points de vie. En gros, là, il y a 4 persos avec plein de points de vie. Exact, exact. Et Jini, il va se faire ultra plaisir. Et si Jini avait fait une Yomu, il aurait fait moins de dégâts, en fait, qu'avec le but que je vais conseiller. En effet. Encore le Sion qui est un petit peu tout seul. Son équipe, je ne sais pas où elle est. Il a peut-être voulu... Il a peut-être voulu Ward. La MF qui est maintenant toute seule contre une Léona, c'est peut-être pas ce qu'il fallait. La Katarina qui va peut-être mourir, non ? On flash Gragas qui va peut-être mourir non plus. C'est très, très risqué. Le Galio qui va sûrement... Ok, il a voulu se retourner, peut-être pour le tuer. Je ne sais pas s'il avait un W, mais c'était quand même très, très chouard. Moi, je serais Galio, je me serais quand même cassé, même si je l'ai trouvé. C'est très compliqué de se casser, en fait, le E, parce que ça te fait... Enfin, qui ? Mourir pour mourir, c'est... Bah, il l'a mis l'eau, au moins, je pense. Voilà, au moins, tu vois, il l'a mis l'eau et ça permet au Gragas de le tuer. Donc, c'est bien, c'est bien ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, il ne pouvait pas fuir, parce qu'en faisant son E, il se serait pris à Mumu, à Niway, en fait. Donc, non, non, c'est bon, bravo. Mourir pour mourir, c'était pas si grave, mais bon. Alors, le Galio en 0-6-0, qui a pris le Masque Abyssale. Alors, j'ai testé le Masque Abyssale, même quand il y avait, tu vois, un mid AP et un jungler AP. Et en fait, le manque de puissance... En fait, ce n'est pas un problème de puissance, c'est un problème de comment est-ce que tu choisis tes runes et ton build anti, en fait. Oui, oui, c'est ça aussi. Comment est-ce que tu priorises, toi, tes objets, en fait ? Ça, qu'il faut mettre en question. Je pense qu'aussi, en fait, le problème de Galio, c'est qu'en prenant le Masque Abyssale, c'est que tu aurais pu aussi prendre, en fait, la rune qui te donnait de la résistance magique et des points de vie, etc. Ça, ça aurait été bien aussi. La rune la plus intéressante sur Galio, c'est la rune qui donne 8 d'armure et 8 d'RM au niveau 10. Ok. Forcément, dans la mêlée, il scale sur la résistance et plus il a d'RM, plus il max son Z. Je sais plus qu'il max encore aussi. Après, ça, c'est pour le jouer vraiment tanki-Galio. Non, non, c'est pour décuper tout son potentiel, en fait. Oui, mais il y a plusieurs façons de jouer Galio. Il en va retourner le jouer, c'est sûr, mais après, est-ce qu'on veut s'amuser ou est-ce qu'on veut gagner ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ça, c'est une discussion, c'est un débat. Parce qu'en full AP, Galio, ça peut être aussi très intéressant comme vraiment pourri. Ça dépend de la situation de la partie. Mais on peut quand même carrer en full AP. Alors là, c'est marrant, le Jhin, je n'ai jamais vu un ulti comme ça placé, mais c'est intéressant. Mine de rien, il n'est pas si mal. Donc là, il se fait quand même pas mal zoner. La Katarina qui est très très mal positionnée. Le Jhin qui va succomber via la tour. Le Gragas va mourir de Jace. Le Gnar qui a sa forme. Attention, ça peut partir. Oh, attention, on a engagé sur le Gnar. Ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Il va sûrement faire son ultime. Son ultime, il peut faire R. Eh bien, on n'a pas réussi à cliquer sur R. Ce n'est pas très grave. Galio et MF n'ont vraiment plus beaucoup de points de vie. Ouf. Oui, d'accord. C'est vrai que tu as un petit peu d'avance sur moi. Et on va mourir de la Mumu. Et profite d'accélérer un petit peu. Il y a un temps mort, peut-être. Oui, oui. Ah, ok, ok, vas-y, je vais accélérer. C'est W, je pense. Voilà, hop. Zoup. Voilà, c'est bon. J'ai accéléré. Je suis maintenant en même temps que toi. Donc, au niveau du build Katarina, c'est ce qu'il faut faire. La Gunblade. Les bottes de sorciers. Lotion qui est en train d'essayer de défendre. Il y a beaucoup de Trinkia Joe ne pas utilisés. Il y a Gragas et Gnar, même Amumu, qui n'ont pas utilisé leur ward. Il ne faut jamais vraiment avoir deux wards comme ça. Il faut toujours en avoir au moins une pour que le cooldown ne soit pas perdu, tout simplement. Donc là, c'est un petit peu dommage. On pourrait prendre des Trinkets bleus de la part de MF aussi. Ce serait intéressant parce que vu qu'on se fait un petit peu dominer, on n'a pas envie de face shake l'équipe en face. Ça peut être intéressant. L'équipe bleue qui a un énorme avantage pourrait prendre un Trinket rouge. Un Trinket rouge, c'est surtout bien contre les tanks. Attention. Voilà, c'est ça en fait. Le Galio qui vient de face shake. Et manque de ward. Voilà, on n'avait pas mis de ward. Donc, c'est important de warder. D'ailleurs, en termes de ward, comment on est là ? L'équipe rouge, pas mal niveau top side jungle. Et l'équipe bleue, c'est bot side plutôt. On n'a pas trop posé de ward. Mais il n'y a pas tant que ça. Niveau contrôle ward, je ne sais pas s'il y en a eu de posé. Il y en a un au Baron. Il y a l'impression que c'est un petit peu tout. Après, Miss Fortune, B.O.T.R.K. C'est intéressant. Oh, flash R de la Léona, super bien placée sur deux joueurs. La MF qui s'est mal positionnée, qui était un petit peu trop devant. En jouant MF contre une Léona, il faut rester à 3 km. Vous ne pouvez pas ne pas la respecter. C'est ultra, ultra compliqué. Et ouais, on assiste une game un petit peu compliquée de la part de l'équipe. Je ne comprends pas trop l'idée de faire une plaque du mort sans finir les bots. C'est comme si tu dis, tiens, je veux acheter de la mobilité, mais je finis pas mes bots. Ouais, c'est particulier. Et du coup, on a vraiment la Dractar sur Jace. Alors oui, il fait des dégâts, mais... Ah, attendez. Ah oui, d'accord, le Galio, ouais. Le Galio qui est parti full tank. Et en premièrement, le problème, c'est qu'il a pris les runes que j'utilisais, qui ne sont pas du tout full tank pour les full tanks, en fait. Parce que moi, je prends vraiment beaucoup d'objets qui me donnent d'AP. Je prends de séculaires, banshee. Même des fois, je prends le masque en T, des trucs comme ça. Et ça me donne de l'AP. Et je fais quand même pas mal de dégâts avec ça. C'est pas full AP. C'est un petit peu tanky, mais pas full tanky. Là, il est parti vraiment full tanky. Et il n'a pas les bonnes runes avec, en fait. Ça, c'est un petit peu dommage. Karatarina qui est en 2 de 8, en vrai. Elle a beaucoup d'assists. Le Jinka... Tu m'avais préconisé de faire un bâton du vide dès que l'ennemi avait de l'ARM. Là, ils ont quand même Galio et Gragas. Ils ont des résistances, maintenant. Et ce serait bien de faire le bâton du vide. Le Zonera, il n'est pas ultra-efficient. Il est très fort, mais là, il n'y a pas assez de... Comment dire ? Il n'y a pas contre du Z ou des... Oui, je vois. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Après, il peut toujours bait un ulti de Gragas. C'est un bon réflexe. Ou l'ulti de MF. Ça peut passer. Mais le Zonera, il n'est pas... Oui, mais l'ulti de Gragas n'est pas très dérangeant, en plus sur MF, en fait. Ça peut être ultra-champ, mais il faut avoir la réflexe d'activer le Zonia au bon moment. S'il y a la réflexe, après, c'est... Oui, mais même sans Zonia, tu fais ult par l'ulti de Gragas. À moins qu'il soit super bien placé, tu peux toujours eux te barrer. Ou limite, ça peut t'aider à aller chercher la MF, genre. Là, quoi qu'il en soit, c'est pas un mauvais choix non plus, c'est pas horrible. Mais là, il lui faudrait maintenant d'appeler les magiques, ça c'est obligatoire. C'est vrai que la péné magique aurait été vraiment bien, là. Déjà, même un masque en T, ça aurait été bien, en fait. Mais, oh, on se fait encore agresser par la part de MF. MF est un champion ultra-fragile au niveau de son déplacement. Et là, encore une fois, on a vu un déplacement. C'est, par contre, ultra-bon ulti de Gragas qui va peut-être rentrer dans la mêlée. Dans la mêlée, il fait son W, ça attaune quelques joueurs. Mais c'est pas la Léona qu'on veut focus. Il a encore mis son passif sur la Léona, c'est pas vraiment ça qu'on voulait. On veut tuer le Jace. Ah, on va même pas réussir à tuer le Jace. On n'a pas assez de dégâts. On n'a vraiment pas assez de dégâts de la part de Jace, de Galio, je veux dire. C'est pour ça que j'aime pas vraiment ce build. C'est trop tanky. Et j'aime pas être trop tanky comme ça. Mais au moins, on a testé l'Abyssal. Mais on n'a pas les bonnes runes qui vont avec. Mais là, ton équipe rouge commence à tanker. Même si elle souffre. Là, Jace, maintenant, il a fait Dominique. Du coup, ça pardonne. Mais ton équipe commence à tanker, ça peut devenir problématique. On commence à tanker. Le gros problème, c'est que la Léona se fait... La MF se fait très 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 souvent catch. C'est normal. Là, l'avantage, c'est qu'on a le Dominique de la part de Jace. On va voir le Dominique de la part du Jyn. Donc là, on va pouvoir être très à l'aise contre leur équipe. Il y a justement qu'elle a Katerina. Et que la Mumu parte plus tanky. Et la Léona aussi. Alors, le Gnar, il n'a pas joué beaucoup de fois Gnar. Il mène, je ne sais plus. Il sort pas mal, encore. Je ne sais plus quoi. Score, farm. 5 de 2, ça passe. Le farm, c'est une partie un peu compliquée aussi. La MF, après, toi, tu conseilles quoi avec MF comme build ? Pas de Béotarka, déjà. Pas de Béotarka, mais pas non plus. Contre une équipe comme ça, un peu tanky, Léona, Mumu, tu ne fais pas non plus de létalité ? Une Yomu, c'est quand même assez core build, quand même, sur MF. C'est vrai que la Yomu, en fait, l'aurait beaucoup servi pour éviter la Léona. Donc là, à la place de Béotarka, elle serait partie Yomu. Couperie Noire, pas de problème. Pourquoi on n'a pas fait l'ultime de la part de Gragas, là ? Ok, dommage. Parce qu'on aurait pu ultime le Jace et le rebalancer dans... Ah merde, j'ai bien mis la bonne carte. On aurait pu ulti Jace et le refoutre dans notre équipe. Ou le de Flash, en plus. Mais pourquoi pas, on n'avait peut-être pas vu le cooldown qui venait d'apparaître. Je ne sais pas s'il était en cooldown. On va dire que non, du coup. Après, l'essence river sur Léona, ça peut être intéressant. En fait, Léona, sur MF. Si sort une, on peut partir sur la rune des cooldowns. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Transcendance, je crois. Parce que si apparaît un stress river à coup près noire, bah du coup, il va pouvoir overcap cd et gagner des dégâts supplémentaires. Et là, elle pourra partir après pénétration avec un Dominique ou autre, pour pouvoir faire d'énormes dégâts. Avec ses sortes. D'accord, super bien vu. On a mis tout sur le Sion. On a mis beaucoup de choses sur le Sion. Ce n'est peut-être pas la meilleure des choses. Gnar qui fait son ultime sur la Katarina, mais le R n'aura pas la portée suffisante pour le mettre sur la tour et le stun. Le M, qui est dans la foule, qui n'a peut-être pas fait encore son R. Est-ce qu'il a fait ? Non, il a encore son R. Il n'a même pas encore fait son R. Oh là là, c'est une catastrophe. On va flash Q le Gnar et on va le tomber. Et là, c'est la fin de la partie. Le Gallio qui n'a même pas... s'il a fait son R quand même. Et là, c'est une catastrophe. On se fait complètement bolosser en Ace. Et la Katarina qui fait le Zonia, est-ce qu'elle va s'en tirer ou les minions vont la finir ? Non, c'est bon. Et bah GG à l'équipe bleue qui nous a fait une présentation de Snowball comme on aime. Et là, les gens, on voit que Léona, c'est quand même pas mal. On voit les gens que Léona, c'est pas mal. Après, il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs de build. Gnarr, c'était pas ça. Gragas, je sais pas si le truc givrant, le point givrant, c'est Iceborne, si ça passe sur lui. D'accord. Galio, bah ça, c'est trop tranquille pour les runes qu'il a. Et du coup, il était habitué à avoir plus d'AP. En fait, au lieu de faire un endroit, il aurait dû lui-même aussi perturber contre le givrant. En fait, son build, il a voulu jouer peut-être trop défensif. Et c'était pas... MF a pas de bot. On peut presque comprendre son choix parce qu'avec son passif, elle va plus vite. Sauf que contre une Léona, des trucs comme ça... Elle a un 8, du coup, elle était pas bien. C'est ça, mais contre Léona, etc., tu dois quand même être assez rapide. Au moins prendre des bots niveau 1, genre. Parce que là, on s'est fait catch tout le temps par Léona. Par rapport à la MF, on voit qu'elle était pas très confiante. Au début de partie, elle a pas suivi le Sion dans le triboche. Exact. À un moment, le Sion, il a fait un très très bon move. Elle a préféré fuir alors que le Sion avait pris l'initiative d'engage, enfin, de pile pour elle. Et on a vu qu'elle était pas très très... Enfin, pas très confiante, en fait, avec son pick. Donc, est-ce qu'elle a voulu jouer à des Kairi ? Ou... Enfin... Après, ça reste Silver Gold. Oui, c'est sûr. Certains n'ont pas vraiment encore les mécaniques nécessaires. Bah, nécessaires. Des mécaniques parfaites. C'est tout à fait normal. Silver Gold, ça reste... Ça reste, bah, le niveau moyen. Voilà. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut juste jouer. Il n'y a aucun souci. Tu es sûrement fort ailleurs. Il n'y a aucun souci. Chacun ses points forts et ses points faibles. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend tout simplement. Et c'est très dur de gérer... Le positionnement, c'est extrêmement compliqué. Ah, et le Galio qui prend extrêmement cher. Même en étant full tank, il y a tellement de retard que... Ça... Mais je ferai une vidéo sur... Sur le full AP Galio et le full tank. Pour vous montrer. C'est assez intéressant. Bah, écoute. Bah, on va finir la game tout simplement. La Léona a super bien joué en passant. C'est elle qui a fait tous les engages. Elle connaît son champion. Elle connaît le potentiel de résistance de son champion. Et ça a fait toute la différence. Une mauvaise Léona n'aurait pas fait autant. C'est... 100% le... C'est sûr. Elle a vraiment ultra bien joué. Et puis, c'est ça. Donc, bravo tout le monde. Et voilà. On meurt à la fontaine. GG l'équipe bleue. La game a fait 30 minutes. Je n'ai pas encore vu passer. Et c'était fort intéressant. Et encore une fois, j'en ai appris des choses. Et j'espère vous aussi. Du coup, si vous voulez participer tous les samedis 20h sur Discord. La semaine prochaine, gold plate. Après, on recommencera le cycle bronze et quelques. Pour les plates de diamants, il faut qu'on organise ça mieux que ça. Et puis, c'est ça. On va aller regarder les graphes. Est-ce qu'on peut voir les runes aussi maintenant ? Il me semble... Alors, je ne suis pas sûr. Non, non. Parce qu'il faut que ce soit toi. Je ne peux pas voir les runes. Je peux voir juste les runes de la Katarina. La Katarina ? Parce que c'est celui qui a host la game. Ok, d'accord. Donc, le jazz qui a fait beaucoup de dégâts. Là, on rappelle que jazz full lethalité, ce n'est pas... Là, ça a marché. Ça a marché parce que c'était du snowball. Elle était full HP dès le début. Il n'a pas acheté d'armure. Et du coup, il s'est fait snowball. Là, c'était vraiment en pure snowball. Mais la plupart du temps, évitez ça quand même. Et puis, sinon, les dégâts sont assez... Oui, il a très bien joué son jazz. Après, il y a aussi le niveau du joueur. C'est-à-dire, si le joueur joue très bien, c'est le cas du jazz. Du coup, on ne peut pas lui reprocher. Parce qu'il s'est bien imposé. Mais si... S'il était contre une composition, on va dire, où il n'y avait plus d'agression, plus de catch, plus de... Et en rotation de CC, jazz aurait pu se faire ouvrir, en fait. Parce qu'il n'avait pas de quoi vraiment résister. OK. Et bien, c'était une bonne game. Merci Toucan d'avoir été encore une fois ici. Un plaisir. Et puis, c'est ça. Rendez-vous sur Discord la semaine prochaine si vous voulez participer. Une petite annonce. Vas-y, vas-y Toucan. Donc, il y a... Sur le Discord, il est possible de participer à des événements gratuits. Et vous pourrez donc gagner une place de coaching avec moi, simplement en dessinant. Donc, l'annonce, ça sera posté à partir du 15 janvier sur le Discord. On répète, pas besoin d'être un pro du dessin. Quand ça vient du cœur, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ça qui est évalué. Exactement. Dites-vous, c'est pas parce que vous êtes un mauvais dessinateur que vous ne gagnerez pas. Il y a des gens qui font des efforts. On le voit. On le sait. Et du coup, ils sont éligibles pour être sélectionnés et participer. Donc, c'est pour... Comment dire ? C'est pour récompenser les gens qui font des efforts, tout simplement. En effet. Ça, c'est marrant. Les zombies ward, je ne sais pas si c'est buggy. La zombie ward de Katarina, ward corrupted, zéro. Ça veut dire qu'elle n'a placé aucune ward depuis toute la game ? C'est pas normal. Bref. Ça a dû être buggy, c'est pas possible parce que j'ai vu pourtant les trucs. Bref, les gens, merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. À plus tout quand. Ciao tout le monde. Au revoir, bonne soirée.